salut à tous petit point crypto du week-end en attaque par le bitcoin alors bitcoin il en est où ? bitcoin en daily est revenu chercher un support ici et la question c'est ce qu'il a fini sa correction ou est ce qu'on va encore aller voir un dip un peu plus bas vers les 2900 1800 écoutez moi j'ai envie de vous dire que on a très probablement bottom bien sûr ça reste encore à confirmer mais en tout cas on a fait une très belle reprise qui est beaucoup plus belle que ce qu'on avait fait ici d'accord qui n'a rien à voir au niveau de la structure rien à voir au niveau du rsi donc 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 voyez qu'on le rsi il pointe là à 88 pour un beer market ça me fait gentiment rigoler donc qu'est ce qu'on fait bon alors sur le daily on a attaqué une première vague de hausse une grande correction qui nous a pris du temps et là on est en train déjà de on a bien poussé les semaines d'avant on a atteint des très belles extensions sur le bitcoin on a passé 1.618 d'extension là on a très probablement trouvé la fin de la vague 3 sur la semaine dernière et on cherche enfin il y a toujours une possibilité il ya plusieurs possibilités si vous on a fini cette 3 là et on cherche une 4 de ce degré ici pour faire une 5 un petit peu plus haut d'accord où on a terminé un mouvement 3 qui s'arrêtera là et on fait une grande correction c'est à dire on corrige un peu la question à l'heure actuelle si vous voulez c'est simple c'est ce qu'on corrige ça où est ce qu'on corrige ça ça change un peu les niveaux si on corrige bleu d'accord mais on s'attend à un retracement qui sera pas si important que ça qui est proche de la fin on finit pour aller pousser et faire une petite poussée encore vers l'eau d'accord alors que si on corrige violet mais on s'attend à une correction beaucoup plus longue en trois vagues pour ouvrir la possibilité éventuellement d'une diagonale très longue correction qui va retracer bien 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 profond peut-être pas trop quand même voilà donc ça reste une possibilité en tout cas il faut maintenant être prudent sur les achats moi c'est ce que je vous disais sur la dernière vidéo on est rentré par là donc moi je cherchais à sortir par là donc là j'ai quasiment plus rien au niveau ratio crypto fiat sauf ethereum qui n'a pas atteint mes targets pour le moment mais mais jouer des achats est ce que c'est raisonnable à l'heure actuelle jouer des shorts c'est pas raisonnable jouer des achats est ce que ça l'est jouer des shorts moi comme comme je vous l'ai déjà dit sur ce sur discord si on pousse encore un peu vers le haut là oui là je vais shorter d'accord mais je plusieurs possibilités où on est là d'accord et donc ça c'est pas bon ou on a fait une vieille vieille diagonale ici qui à mon avis est vraiment moche et pour finir la 5 ici d'accord et on aurait une 4 là comme ça et dans ce cas là on a fini ça ok et dans ce cas là on va retracer ben ça change pas grand chose si vous voulez on va retracer encore où on n'a pas du tout fini ça et bitcoin il nous fait un flat on est descendu en 3 on est très possiblement monté en 3 aussi oui vous allez voir les ratios fibo marche très bien oui on est venu chercher entre 1 et 1.236 bill donc on a très bien pu faire 1 2 et là on cherche une 3 c'est à dire un troisième mouvement vers le bas pour compléter le flat donc ce mouvement vers le bas théoriquement doit être en 5 là on a bien un mouvement 5 qui s'est fait ici on a regardez je vais enlever l'élément on a bien la divergence donc là on a bien un petit mouvement 5 qui s'est fait ici donc ça si la 4 violette est ici on a fait un running flat c'est à dire on a fait une correction qui arrive quand même à faire un plus haut ce qui est extrêmement boule comme type de correction c'est à dire que les acheteurs sont tellement pressés que pendant la correction ils arrivent à casser le plus haut et derrière sur la troisième vague de correction qui est censé requête les acheteurs ils arrivent même pas enfin les vendeurs n'arrivent même pas à pousser plus bas que la première vague de baisse d'accord et ça repart vers le haut les running flat c'est toujours des scénarios à faibles indices de confiance j'ai envie de dire donc moi je parce que le running flat il peut très bien se transformer en flat irrégulier le flat irrégulier c'est un peu la même idée vous faites un mouvement 3 vous faites un mouvement 3 vers le bas 3 vers le haut et un mouvement en 5 derrière et ça cette vague en 5 ici elle pourrait très bien être juste la première vague d'une baisse en 5 de degrés plus grand ok faites pas attention aux chiffres je trace ça comme ça d'accord donc si bitcoin revient à casser ce plus haut il validera le running flat et dans ce cas là c'est assez boule donc ça va pousser encore on devrait aller chercher possiblement le level mythique des 6000 pour le challenger c'est comme les sommets de l'Himalaya passer les 6000 ça commence à devenir difficile ou alors il nous arnaque et ça c'est une première vague de baisse et on va en faire encore un 2 donc 3 4 5 donc encore 3 vagues à faire pour pouvoir racheter c'est une possibilité c'est une possibilité donc prudence sur le bitcoin en tout cas si vous avez racheté ici le scénario du running flat c'est assez facile le stop loss à 4768 ça valide le running flat donc bon c'est assez simple si on regarde si on regarde ADA ADA c'est un peu le même principe que les autres il a fait une première vague en 3 une deuxième vague en correction le problème c'est que sa troisième vague est hyper étendue il a cassé 1.618 mais largement donc vous voyez on a fait plus de 146% depuis notre zone d'achat ce qui veut dire que le wxy il est mort enfin ça fait beaucoup trop étendu donc on peut jouer un 3 3 3 3 3 3 c'est à dire un mouvement de type diagonale l'overlap n'est pas 100% nécessaire dans la diagonale donc on peut très bien faire que des mouvements en 3 pour y aller là on voit que notre RSI notre vague 3 ici elle est terminée probablement on a une cassure du soutien RSI on a fait un pic le RSI étant le plus haut d'accord donc il n'y a pas de divergence qui est apparue en daily pour le moment donc on n'a pas fini un mouvement encore donc là on cherche probablement la 4 de ce niveau ok c'est tout à fait possible mais comme je vous dis si on repart direct vers l'eau et bien on décalera tout comme ça c'est pas le souci c'est à dire quand le truc est archiboule on suit et on décale le compte au fur et à mesure hop donc ADA il a possiblement fini attend il faut que je mette ça une correction du premier degré ouais ben voilà vous voyez si on considère que ça c'est la première vague de baisse il a fait la deuxième ici ça donne une target à 0.75.865 et hop on voit qu'on est venu pile dessus pour réagir moi je reste un poil plus méfiant 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 je reste un poil plus méfiant moi je le verrais plutôt comme ça hop c'est à dire qu'en fait on a fait 1, 2, 3 connecteur 1, 2, 3 pour faire une correction set swing et pas juste en 3 bon bon ben ceux qui ont acheté le 100% d'extension ben maintenant vous avez le stop loss juste dessous et puis vous attendez de voir si ça pousse moi je rachèterai le 7 swing plutôt le petit pick RSI ici me gêne un peu pour dire que ça c'était une correction finie un d'autre ouais bon moi je joue plutôt des rachats ici dans cette zone là voilà je joue plutôt ça après on peut regarder il y a un autre argument je crois qu'il va de mémoire avec le fait que la correction est peut-être déjà finie ouais c'est qu'on a réagi sur les 50% elle va 4 très souvent 50% c'est le max où elle va donc ça fait juste une mèche est restée donc ça va aussi avec le fait que probablement la correction c'est terminé ici et pas plus bas bon maintenant moi je vais quand même attendre voir si on veut y aller s'il part il part c'est pas grave ADA a plus 145% depuis l'achat je vais pas pleurer pour jouer cette dernière vague ici ok ETH ETH il y a plusieurs possibilités je suis désolé le compte s'est effacé j'ai toujours eu la flemme de le refaire pour l'instant il y a plusieurs possibilités on considère qu'il a fini une vague de hausse ici avec un mouvement en 5 on voit bien que ça diverge sur le 4R sur le daily on en est où ? sur le daily il n'y a pas de divergence donc ça c'est toujours un bon signe pour le moment là on voit bien qu'il y a une divergence qui est ici il y a une divergence entre le prix et le RSI le prix monte et le RSI descend ok ce qui nous pousse éventuellement à croire en 5 attention je dis croire ça c'est difficile on peut pas compter en 5 ça c'est très difficile il n'y a pas un pet de divergence à l'intérieur mais alors pas un pet de divergence ah si il y a une divergence juste à la fin entre ça et ça ouais d'accord bon donc très probablement que ça c'est fait en 3 ça c'est fait en 3 celle là a été bien montée donc en fait je vous ai expliqué deux possibilités où on considère qu'une vague s'est finie ici et dans ce cas là on joue une correction en 3 standard il est comme ça hop mais vous voyez que les zones de rachat sont pas top top c'est chiant cet aimant trading view il pourrait faire des petits efforts quand même sur le développement d'outils il pourrait prendre le plus bas des 5 dernières bougies ou le plus haut automatiquement c'est quand même assez je suis pas sûr que ce soit très difficile à faire au niveau de programmation il a quand même cassé 1.618 ethereum ici donc ça va pas trop avec cette idée là une possibilité c'est d'avoir fait 1.2.3 ici ça a bien la zone de 100% d'extension ici un connecteur et de refaire 1.2.3 mais l'autre possibilité qu'il y a c'est un flat sur une envergure un peu plus grande qui est comme ça voilà hop c'est à dire que celle là étant largement comptable en 3 on peut considérer qu'on a baissé en 3 d'ailleurs ce serait presque même comme ça parce que je suis sûr que ça on a fait un flat ici aussi je le vois bien ouais ça je trouve pas grand chose on va le laisser là on a fait première vague en 3 qui est elle aussi en flat deuxième vague en 3 qui est standard et là on devrait faire une vague qui descend en 5 ce qui nous amène entre 1 et 1.618 ce qui nous amène à peu près sur une zone d'achat possible de tout ça d'accord et donc là on aurait fait 1 2 3 avec la divergence qui est déjà apparue le plus bas RSI qui est sur la vague 3 là ça retrace ça fait potentiellement vague 4 ça fait pas de démarrage impulsive très fort et donc une dernière poussée vers le bas pour valider une vague 5 hop voilà vous voyez que si la vague 1 égale la vague 5 ça nous amène à 155 c'est bien dans la zone d'achat donc ça très bonne possibilité éventuellement ici à voir le Litecoin le Litecoin c'est un peu pareil lui il est plus bull que bull donc lui il est allé chercher 3,618 d'extension easy 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 donc là je pense que probablement là les degrés ça devient difficile quand vous étendez des vagues comme ça ça devient difficile de tout compter au milieu mais globalement court terme j'espère toujours une nouvelle vague de hausse lui il nous fait une correction qui est un petit peu plus standard hop et on attend enfin j'attends personnellement cette zone là pour racheter il a aussi probablement fait un flat comme les autres 3 à 3 mais lui un flat régulier c'est à dire que la vague 2 du flat ou la vague B vous l'appelez comme vous voulez retrace beaucoup de la vague 1 et derrière on a une descente en 5 qui se fait vous voyez que là on a bien piqué avec le RSI pour la vague 3 ok là on est en train probablement de faire une vague 4 et qu'on devrait descendre encore pour venir chercher les zones d'achat voilà c'est à peu près tous pareil XML BTC c'est lequel que j'ai voilà XML BTC il s'approche de la zone de rachat il est venu la tout chouiller un tout petit peu il est venu mécher dessus moi j'ai mon ordre à peine plus bas parce que bon comme cet ordre là il est sur Kraken je me suis dit que Easy Kraken il allait mécher sur cette zone là pour l'instant c'est bien la seule fois Kraken ne méche pas mais 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 là ça alors ça c'est pas un triangle je sais que vous allez vouloir c'est pas un triangle qui annonce une sortie par le bas je sais que vous allez vouloir pour beaucoup faire ça hop en disant c'est sûr que ça sort vers le bas derrière je bon ceux qui sont sur le Discord savent pourquoi c'est pas un triangle par contre moi j'attends largement la possibilité de faire une petite vague de baisse un peu plus bas derrière pour la même raison que les autres sachant qu'on est descendu en 3 la première fois on a corrigé en 3 donc on peut faire encore un mouvement en 3 c'est à dire qu'on fait un WXY 333 standard mais je vais y arriver ça peut être une vieille mèche oh putain franchement TradingView il m'énerve ok cette vague là nous donne une extension qui va de ici à ici et l'extension du 1 rouge au 2 rouge nous donnait ici à ici donc on avait une concordance entre 1.236 du sous degré et le 1 du degré supérieur donc c'est vrai que ce niveau là pouvait se racheter automatiquement j'ai grid peut-être ah mais si non mais ça c'est XML oui c'est bon oui oui XML c'est bon j'ai racheté déjà effectivement parce qu'il y avait 1.236 et 1 de 2 degrés différents qui concordaient donc j'ai déjà repris ni stop loss sur la ligne verte qui invalide dans ce cas là la totalité du compte car je considère qu'on est monté en 5 pour faire là 1 bleu là on cherche 2 bleus qui devraient être trouvés sur 3 rouges à peu près et que du coup j'attends au moins une vague en 5 daily enfin une 5 du degré bleu derrière voilà donc l'achat se fait ici contre ce stop loss là puisque bien évidemment si on vient casser ça il faudra changer ce compte en 3 je vois très bien comment le changer il se changera quelque chose de ce style là 1 2 3 et là vous allez me dire oui mais là il y a de la divergence oui et bien il suffira de dire que dans un degré inférieur voilà on avait ça on avait 3 3 1 2 3 4 5 moi ce qui me dérange un tout petit peu avec ça c'est que là on a bien le sommet de la vague de la sous-vague 3 ici on a bien un sommet de vague 3 ici et donc on a bien une vague 5 ici ça veut dire que sur quelque chose de ce degré là on a deux sous-extensions dedans ce qui m'irait plus du coup c'est pour ça que je privilégie ça quelque chose comme ça avec une vague 1 ici je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment de la divergence sur la vague 2 par contre je ne me rappelle plus ouais non pas trop il faut regarder un autre parce que les mèches des fois c'est un peu traître ah non on n'a pas de divergence alors là on a fait un plus haut avec une divergence ah oui d'accord attendez oui là on a fait un plus haut ici ok ah oui ah mais si on a de la divergence oui oui c'est bon on a de la divergence sur le 1h attendez on est où je suis perdu ah non lui on a de la divergence ici 1 2 ah oui non c'est celui-là la question non là on ne diverge pas là on ne diverge pas est-ce que j'en ai pas un autre que je peux regarder parce que là il y en a un qui fait un plus haut l'autre qui ne fait pas de plus haut alors sur Binance on fait un plus haut ça change un peu tout sur Binance celui-là fait un plus haut hop sur Phinex bon sur Phinex il fait un plus haut aussi non bon alors ok on va rester sur ça pour le moment de toute façon ça change je suis déjà dedans bon l'idée vous avez compris c'est que si le 1 est en 5 ça va très bien en faisant 5 3 5 pour faire 1 ici pardon si le 1 est en 5 ça va très bien en faisant 1 2 3 4 5 donc avoir une première vague bleue en 5 ce qui veut dire qu'on corrige en 3 et que derrière on repart en 5 et si le 1 est en 3 ça veut dire qu'on a fait 3 3 5 donc on a fait un flat et donc ça c'est potentiellement déjà c'est une fin si vous voulez de correction ok c'est à dire que ça ça a corrigé ce cycle là et que derrière on peut aller chercher encore un plus bas donc c'est tout à fait possible là le compte est un poil tricky en tout cas on réagit pour le moment sur les zones attendues le stop loss est pas très bon donc moi je m'en fous je garde ce trade là le potentiel le risk reward est très bon par contre c'est vrai que si on enfonce ce niveau là et bien on repart pour les enfers on repart on repart pour un petit moment c'est à dire que là on aurait baissé ici on aurait fait un connecteur et on repousse encore derrière donc bon c'est tout à fait possible en tout cas ça ne change rien à la stratégie de trade ici et on va arrêter là parce que ça va commencer à durer 3 heures comme vidéo donc vous avez compris les achats deviennent tricky parce qu'on est arrivé sur des zones target H4 tout ce que vous voulez enfin H4 daily tout ça donc il faut faire très attention là on s'attend potentiellement à une nouvelle vague de hausse mais de petite ampleur sachant que c'est la partie la plus difficile à jouer du trading le plus gros mouvement est passé ce qu'on va jouer là c'est la vague des particuliers c'est la vague du roquette c'est pour ça que je vous dis il faut être très prudent on prend beaucoup moins de risques que ce qu'on avait fait ici car il y a moins de bénéfices à tirer donc attention sur les cryptos si vous avez tout raté 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 il faut attendre la fin du cycle majeur de cette couleur ici parce que on ne va pas foncer et ne jamais revenir donc si même on va jusqu'à 6000 voilà il y a des chances qu'on revienne voir 4600 vous voyez qui va faire cette zone ici à peu près ou cette zone là ou 4300 on verra c'est encore très précoce mais il ne faut pas faux mot à acheter à l'approche des 6000 de peur qu'on parte vers l'eau non l'approche des 6000 devrait trouver beaucoup de vendeurs devrait trouver beaucoup de gens qui vont prendre tout leur profit pour finir donc devrait amener un gros retrassement d'accord au moins 50% donc il y aura des nouvelles entrées qui sont probablement meilleures que les entrées qu'il y a à l'heure actuelle donc on n'est jamais sûr de rien en trading mais ça n'a rien de s'exciter maintenant il faut juste là faire des trades court terme pas s'éterniser dans le marché parce qu'à un moment ça va recorrigé beaucoup plus sévère voilà bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end